Comment réduire la chute des cheveux à la ménopause L'un des problèmes les plus fréquents à l'arrivée de la ménopause est la chute excessive des cheveux. A cette occasion, nous souhaitons partager avec vous quelques conseils pour contrer naturellement ce phénomène. La chute des cheveux à la ménopause est souvent l'une des conséquences des changements hormonaux qui ont lieu à cette étape de la vie d'une femme. Bien qu'elle puisse également répondre à d'autres facteurs qui compromettent la santé capillaire, la diminution des hormones féminines est l'un des déclencheurs. Selon certaines recherches, ce phénomène est le résultat d'une production moindre d'oestrogènes et de progestérone. Ces hormones sont impliquées à la fois dans la croissance des cheveux, et dans le fait qu'ils restent plus longtemps sur le cuir chevelu. Comment contrôler la chute des cheveux à la ménopause Conseils pour réduire la chute des cheveux à la ménopause L'application de shampoing et de traitement contre la chute des cheveux sont généralement les solutions les plus populaires pour combattre ce phénomène à la ménopause. Cependant, il existe d'autres soins fondamentaux qui sont essentiels pour promouvoir la santé capillaire à cette étape de la vie. Nous les partageons avec vous dans cet article. 1. La gestion du stress L'une des clés pour freiner la chute des cheveux à la ménopause est d'apprendre à contrôler les situations stressantes. Bien que beaucoup de gens l'ignorent, cet état émotionnel peut influencer sur les troubles hormonaux. De plus, la baisse des oestrogènes a tendance à modifier la chimie du cerveau, augmentant ainsi les changements d'humeur, l'anxiété et la dépression. Par conséquent, il est conseillé de mettre en pratique des habitudes de relaxation telles que le yoga, les exercices de respiration ou l'aromathérapie, entre autres. Il s'agit effectivement d'astuces pour réduire les effets du stress. 2. Augmenter la consommation de lentilles Vous cherchez un allié naturel contre la chute excessive des cheveux ? Préparez-vous alors un bon plat de lentilles. Ces prodigieuses légumineuses constituent une source considérable de fer. Un minéral qui améliore la circulation et l'oxygénation des cellules afin de garantir un développement sain du follicule pileux. 3. Augmenter la consommation d'eau pour réduire la chute des cheveux à la ménopause Pour maintenir des cheveux hydratés et forts, l'organisme a besoin de s'hydrater tous les jours. C'est pourquoi, il est primordial d'augmenter la consommation d'eau et de liquide sain. Surtout lorsque d'autres symptômes propres à la ménopause sont aussi présents. En effet, une hydratation correcte favorise le bien-être de tout l'organisme. Et, dans ce cas, elle assure une bonne circulation et oxygénation des racines. Il est important de savoir que la quantité nécessaire varie en fonction de chaque personne, selon des facteurs comme l'âge, l'activité physique et l'état de santé général. Cependant, il est généralement recommandé de consommer au moins 8 verres par jour. 4. Réaliser un massage capillaire Les massages capillaires ont d'importants bénéfices dans la lutte contre la chute excessive des cheveux à la ménopause. Bien que davantage de preuves soient nécessaires pour étayer leurs effets, ils sont utilisés depuis l'Antiquité comme alliés pour maintenir les cheveux forts et abondants. Dans ce cas spécifique, les massages présentent une double fonction. D'une part, ils stimulent la circulation dans le cuir chevelu, facilitant ainsi l'oxygénation et la nutrition du follicule pileux. D'autre part, ils favorisent la détente, en atténuant les effets négatifs du stress. 5. Maintenir les cheveux au naturel Étant donné que les cheveux sont affaiblis par les fluctuations hormonales de la ménopause, il est essentiel d'essayer de les garder le plus naturel possible. Autrement dit, il faut éviter au maximum les colorations chimiques, la chaleur, les shampoings agressifs et autres. Voici quelques recommandations supplémentaires. Utilisez des shampoings et des baumes après-shampoings à base d'ingrédients naturels. Laissez sécher les cheveux à l'air libre, en éliminant l'excès d'eau avec une serviette. Peignez soigneusement à l'aide d'une brosse en poils naturels. Coupez les pointes des cheveux tous les deux mois. Réduire la chute des cheveux à la ménopause, à ne pas oublier. Maintenir une alimentation saine, riche en acides gras oméga-3, en protéines, antioxydants, vitamines et minéraux. Augmenter la consommation de fruits, légumes et viandes maigres. Se renseigner auprès de son médecin sur les médicaments qui présentent des effets secondaires, notamment la chute des cheveux. Le professionnel doit évaluer les éventuelles alternatives. Sollicitez un examen médical en cas de suspicion d'anémie ou autre maladie qui entraîne la perte des cheveux. Vous approchez de la ménopause et craignez pour la santé de vos cheveux ? En plus d'acheter des produits spécialisés à usage externe, assurez-vous d'appliquer toutes ces recommandations. Elles constituent effectivement la clé pour des cheveux sains et forts. Sous-titrage Société Radio-Canada